Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter les emplacements des nouveaux boss de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc il y a 3 boss dans le début de cette saison, peut-être qu'il y en aura d'autres qui arriveront plus tard, mais en tous les cas pour l'instant il n'y a que 3 boss. Donc les boss, il y en a un qui s'appelle Sloan qui est juste ici, il y en a un autre qui s'appelle je ne sais plus comment, il est dans le dirigeable, et il y a toujours Gunnar qui est dans l'état-major en fou. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller tuer ces boss-là, et je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir obtenir. Donc déjà on va prendre des armes, parce que ce serait quand même assez pratique pour tuer quelqu'un, donc c'est plutôt essentiel je pense, voilà. Donc ici vous avez un petit scan que vous allez pouvoir utiliser, donc il y en a un peu partout dans la map, mais ce genre de scanner, ça vous aide à voir tout ce que vous voulez, en fait les caisses de ravitaillement, enfin les caisses, les coffres, et les ennemis. Et regardez là, il y a un ennemi avec une couronne, donc là l'ennemi avec la couronne, c'est justement le boss en question. Donc là je vais tout simplement rejoindre le boss, donc le scanner ne dure pas éternellement, et à un moment donné il va s'éteindre. Donc là je vais aller rejoindre le boss, par contre essayer de le tuer à distance, parce qu'il fait très très mal. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets plus ou moins ici. Regardez il est là, je me mets plus ou moins ici, et je vais l'allumer à distance. Après il va peut-être se téléporter vers vous, c'est possible, regardez, il se téléporte, juste derrière vous. Hop, on le défonce. Il fait très très mal quand même celui-là, il faut faire attention. Ok, il a réussi à me tuer, normal j'ai pas trop bougé de gauche à droite non plus. Mais c'est pas grave, je vais retourner à cet emplacement. Donc ce qui est bien avec ce boss, c'est qu'il a une bonne petite arme que vous allez pouvoir obtenir. Hop, on y retourne. L'île de l'ouest, parfait. Donc il a une bonne petite arme que vous allez pouvoir obtenir. Après je ne sais plus ce qu'il donne d'autres. Je pense qu'il ne donne qu'une seule arme. On va voir de toute façon. Ok, donc j'y retourne. Le boss il est là. On va essayer de l'allumer. En plus ça pète, il n'a pas récupéré sa vie, donc tranquille. Hop, on change d'arme. Et voilà, là on l'a tué. Donc il vous donne le fusil thermique du maître chasseur sabre. Parce qu'en fait, le personnage s'appelle le maître chasseur sabre. Donc il vous donne des popos. Plus cette arme. Donc cette arme, c'est une arme comme ça, thermique. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier boss. Après c'est pas le meilleur. Franchement l'arme, elle est bien, mais je ne pense pas que c'est le meilleur. Le meilleur boss, franchement, c'est Gunnar. Gunnar il se trouve dans la colline. Donc là je vais m'y rendre. Par où je peux me rendre ? Bah voilà, je vais tout simplement sauter dans l'eau ici. Hop. Et je vais tuer Gunnar. Parce que Gunnar lui, franchement, c'est le meilleur boss je trouve. Vous allez voir, il va me donner une petite PM. Donc un pistolet mitrailleur mythique. Il va me donner une carte pour accéder à un coffre-fort. Et ça va pouvoir vous mettre bien dès le début de la partie. Donc moi j'ai fait ça, cette technique avec un pote, avec Valanchoin. Et franchement, dès le début de la partie, on était bien. Full shield, full munition, full arme améliorée. Et voilà. Et full popo et tout ça. Donc voilà, l'emplacement du personnage varie. Soit il est de ce côté-ci, ou soit il est de ce côté-là. En tous les cas, il n'y a que deux emplacements possibles. Je n'ai jamais vu ailleurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer. Vous faites attention parce qu'il lance des grenades. Il lance aussi. Bah voilà, il fait ça aussi. Donc voilà. Vous faites attention. Il est quand même balèze. Allez, 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 allez. Non, je me suis prêt à laisser la grenade. C'est pas grave, je vais y retourner. Et je vais le finir. Ok, donc deuxième round, c'est parti. Tac, 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 tac. Le problème, c'est qu'il y a l'autre bot juste à côté. On va le terminer, celui-là. Ah, il en a encore un deuxième. Donc, le problème d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de bots. Il y a beaucoup de gardes de Lio qui protègent justement Gounard. Donc, c'est un peu la difficulté. Mais bon, normalement, ça passe. Et là, regardez, l'arme qui nous lâche, c'est un pistolet mitrailleur de Stinger de Gounard. C'est une arme mythique. Et franchement, cette arme, elle est super cheaté. Franchement, c'est la meilleure arme du jeu. Avec un bon pompe, vous pouvez faire de sales dégâts à vos adversaires. Alors ici, il y a la carte d'accès de l'état-major en fouille. Donc, quand vous êtes sur la carte, elle vous indique l'emplacement du coffre. Donc, on peut voir que l'emplacement est par là. Donc, hop, on y va. On suit les petits pointillés. Donc, regardez, hop, les petits pointillés, on les suit. Donc ici, je pense qu'il faut monter à l'étage par contre. Si je ne me trompe pas, ouais, il faut monter à l'étage. Ensuite, vous continuez tout droit. On va sprinter. OK. Voilà. Tout en élégance. On défonce la porte. On vient ici. On met la carte. Et là, regardez, le coffre. Franchement, vous allez être refait parce qu'il y a deux coffres forts avec des lingots d'or dedans. Il y a quatre coffres de Lyo. C'est ça ? Ouais, c'est des coffres de Lyo. Il y a deux largages de ravitaillement. Ah, on peut même avoir quatre coffres de lingots d'or. Non, trois coffres de lingots d'or. Des boîtes de munitions, du shield. Franchement, vous êtes refaits quand vous venez ici. Des munitions, des boîtes de munitions partout. Deux largages de ravitaillement. Deux coffres ici. Franchement, il y a full, full, full matériaux. En plus, de toute façon, je vais me looter. Comme ça, je pourrai les tuer Sloane plus facilement. Donc, c'est parti. Donc là, on va aller rejoindre le professeur Sloane. Donc, c'est le skin qui se trouve à côté de la forteresse. Juste ici. Enfin, dans la forteresse même. Hop. C'est dans cette grotte grosse à taupe. Et il faut faire attention parce qu'il y a des gardes de Lio qui tournent autour. Et la principalité du docteur Sloane, c'est de se dupliquer. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Regardez. Donc, le professeur Sloane, il est juste là-bas. Donc, regardez. Vous lui tirer dessus. Ensuite, elle se duplique. Vous voyez, il y a toujours la petite jauge de vie de bouclier au-dessus du professeur. Donc, vous visez que celui-là parce que les autres, en fait, c'est des clones et ce n'est pas ceux-là qu'il faut vous viser. C'est vraiment celui-là. Donc, essayez de garder en visu le bon, la bonne personne pour ne pas perdre votre temps. Et là, regardez, je l'ai tué. Donc, cette arme, elle est plutôt pas mal. C'est le fusil d'assaut à rafale de Sloane. Elle est plutôt pas mal. Mais bon, après, ce n'est pas la meilleure arme. Moi, comme je vous dis, je pense que la meilleure arme, c'est le pistolet mitrailleur Stringer de Gunnar qui est vraiment très, très efficace. Après, vous pouvez cumuler avec le fusil d'assaut à rafale de Sloane et le petit fusil à pompe spécialiste d'assayant. Franchement, vous êtes surstuffé. Surtout si vous allez ouvrir le coffre, vous êtes super bien. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Abonnez-vous !